Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de juillet. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout ce mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, trois conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le This My Heart Tarot, le Mystical Manga Tarot et le Petit Oracle de l'Intuition. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Les amoureux vous accompagnent pendant ce mois de juillet une énergie d'amour, mais les amoureux c'est surtout une énergie d'entre-deux, une énergie d'indécision. Peut-être que vous avez besoin de rester dans un entre-deux avant de vous décider. Peut-être que vous aimeriez prendre une décision, mais entre les deux, mon cœur balance et ce n'est pas facile de choisir. Ça peut être également une invitation à être plus en harmonie. Alors, plus en harmonie avec la personne avec qui vous partagez déjà votre vie, plus en harmonie avec amis, famille, avec une personne chère à votre cœur. Ce n'est pas nécessairement que amoureux. Et puis, plus en harmonie peut-être avec vous aussi. Harmonisez votre féminin et votre masculin. Alors, on va voir comment ça se développe. Vous avez le roi d'épée avec le fou, le 4 de coupe et la grande prêtresse. Le 10 de denier et le 4 de coupe. Vous l'avez deux fois. La force avec le cavalier de bâton. Le 3 de denier et le 9 de denier. Le 7 d'épée avec encore les amoureux. Et le 9 de coupe avec le 3 de coupe. Sympa. Alors, j'ai du cœur là pour finir. J'ai du cœur. Et puis, c'est très réjouissant. Alors, je n'ai pas de carte qui soit plus spécifiquement sur le domaine amoureux. Ça peut. Mais là, ça me parle surtout du cœur, de l'harmonie en vous-même, du plaisir, de l'amour, de l'amour de la famille, de l'amour des amis, de l'amour de vous-même, de l'amour, plaisir, émotion, tout ce qui est ressenti de façon agréable, joyeuse, chaleureuse, dans le rapport à vous-même et dans le rapport à l'autre. Alors, vous entrez dans le mois avec le roi d'épée et le fou. J'ai comme une libération, une décision peut-être. Pour certains, il y a une décision qui a été prise de s'émanciper, de se libérer, peut-être de voyager. En tout cas, de prendre de la hauteur sur une situation, sur certaines choses. Pour certains, il y a une prise de hauteur sur, justement, sur les, entre guillemets, ce qui me vient, c'est les compagnons de route. De voir qui m'accompagne. En qui j'ai confiance et en qui j'ai pas confiance. Auprès de qui je me sens ressourcée. Et auprès de qui je me sens un peu drainée. Et en même temps, le fait d'être drainée, c'est pas, ça vient pas tellement des autres. Ça vient du fait que, il y a certaines personnes. Quand vous êtes avec elles, vous pouvez pas vous empêcher d'être là pour elles, de faire avec elles, de les aider, de partager, de faire en sorte qu'elles soient bien, etc. Et puis en fait, c'est un peu à votre détriment. Parce que vous avez pas le temps, il n'y a que 24 heures dans une journée. Et vous n'avez pas le temps de, vous n'avez pas le temps de, 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 de penser, de penser à vous. Donc il y a comme, comme une espèce de, de vision claire de ça. Et de, peut-être, prise de décision aussi pour, pour prendre un peu, ben prendre un peu des vacances. C'est le, c'est le timing aussi, hein, juillet. Prendre un peu le large. Au propre comme au figuré, ça peut être simplement intérieure. Mais de, de prendre un peu le large pour, ben, pour revenir à vous. Je vous en reparlerai, je vous en reparlerai de ça. Ça peut être quelqu'un aussi dans votre environnement. qui est, qui est, qui est quand même assez, assez droit, assez, peut-être même un peu raide. Quelqu'un qui ordonne, qui structure, qui impose, qui dit c'est comme ça et c'est pas autrement. Ça va pas être pour tous les sagittaires, mais il y en a, il y en a certains d'entre vous. Vous en avez un peu, vous en avez un peu, ra la cacahuète là, de, de, de quelqu'un qui, qui donne le ton, qui donne les ordres, qui régit tout. Vous en avez, vous en avez peut-être marre aussi d'être la personne dans votre environnement qui dit ça, c'est comme ça, ça, c'est comme ça, ça, c'est comme ça. de, 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 de poser les règles pour, d'être un peu chef d'orchestre et, et ça arrange bien tout le monde parce que, du coup, c'est plus, c'est plus facile. Mais ça, que ça soit vous qui soyez dans ce rôle-là ou qu'il y ait quelqu'un autour de vous qui soit dans ce rôle-là, vous avez un peu, vous avez un peu envie de prendre des vacances par rapport à ça aussi. C'est marrant, c'est comme s'il y avait, ça peut être une part de vous ou quelqu'un qui attend qu'une chose, qui vous guette, qui guette vos réactions pour, pour voir, bon, quand est-ce que, quand est-ce que justement, quand est-ce qu'on part en vacances, quand est-ce qu'on, qu'on sort de ce, de cet environnement, de cette façon de fonctionner. Comme s'il y avait quelqu'un qui attendait, et là, c'est, je sens que c'est quelqu'un de l'extérieur, hein, j'ai pas l'impression que ça soit vous. Bon, si les énergies peuvent toujours être interchangeables, mais j'ai vraiment l'impression que c'est une énergie extérieure qui attend votre feu vert, en fait, pour, pour le fun, pour le ressourcement, pour les vacances, pour, pour ralentir le rythme, pour prendre soin de vous, pour, pour que ça soit plus cool, quoi. Alors, en force, en force, c'est doucement le matin, pas vite le soir. 4 de coupe et grande prêtresse, on n'est absolument pas dans des énergies d'action. Donc, là, c'est une posture méditative. La grande prêtresse, elle observe, elle écoute, elle apprend, mais elle bouge pas. Donc, en force, on vous dit, médite, écoute, ressens les choses, laisse-toi guider par, par ton intuition, par ta force créatrice, ton inspiration profonde. N'hésite pas à faire une pause pour descendre en toi, à la rencontre de toi-même. Il y a des choses à découvrir avec la grande prêtresse. Alors, des choses à découvrir en vous-même, des choses peut-être à découvrir et à observer dans votre environnement, dans une situation. Mais pour pouvoir découvrir ces choses-là, il faut prendre le temps de se poser et d'observer. Sinon, vous verrez pas ces petits détails. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Est-ce que c'est plus intérieur ? Est-ce que c'est dans une situation particulière ? Et d'ailleurs, si vous avez envie de partager dans les commentaires comment ça s'exprime plus spécifiquement pour vous, je suis toujours ravie de vous lire et puis c'est intéressant d'avoir vos différents retours. J'ai vraiment cette notion de, t'as des choses à découvrir, t'as des choses à apprendre. Il faut bien lire les petites lignes, t'as des trucs à découvrir, mais pour découvrir ça, il faut faire pause, il faut observer les choses au ralenti. Il faut que tu te recentres, il faut que tu reviennes à l'intérieur de toi. Il faut que tu fasses, il faut cesser l'agitation autour de manière à ce que les informations pertinentes et qui sont sous forme de petits, c'est les petites miettes de pain du petit poussé en fait, les petits cailloux du petit poussé. Il y a des petites pièces de puzzle là, des petits éléments qui peuvent se révéler à vous, mais à condition d'être dans cette posture de les accueillir. Si vous êtes dans le faire et puis dans l'environnement, etc. Ça vous demande aussi de revenir à vous-même dans une forme de, pas de solitude complète, mais quand même de prendre des moments pour vous. Ce 4 de coupe, on le retrouve en challenge avec le 10 de denier. Alors le 4 de coupe, il est en énergie principale en force, donc vous avez besoin de vous poser, de méditer, de revenir à vous-même, de faire le point aussi sur ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas. Le 4 de coupe, il y a ce côté, jusqu'à présent ça me plaisait bien, mais ça fait trop longtemps que ça dure, je commence à connaître ça par cœur, et puis ça commence à devenir rasoir en fait. Donc, de quoi j'ai envie maintenant ? Et ça aussi, ça vous demande de prendre un temps pour vous poser, parce que ce n'est pas des révélations qui arrivent comme ça, où tout d'un coup vous ouvrez votre boîte mail, et puis vous avez la solution en 50 points qui vous a été livrée pendant la nuit, par message, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, il y a vraiment ce besoin de prendre du temps et de revenir à vous, pour observer satisfaction, insatisfaction, etc. Et ces mêmes satisfactions, insatisfactions, et cette même posture méditative, on l'a en énergie secondaire cette fois, dans le challenge, et en énergie principale, on a la famille. Donc, ça m'indique qu'en juillet, ça ne va pas toujours être simple de prendre un moment pour faire le point, pour revenir à vous-même, pour être tranquille, au calme, parce que vous serez sans doute sollicité par l'environnement. Alors, ça peut être votre famille au sens strict du terme, ça peut être des amis, ça peut être des collègues au travail, bon, il y a des gens autour de vous, des gens que vous connaissez bien, qui sont là souvent, avec lesquels vous avez tout un environnement en commun, vous avez bâti des choses en commun, vous vivez des choses, vous partagez des choses, des gens que vous aimez par ailleurs aussi. Mais ces gens-là vous sollicitent, il y a tout un environnement, il y a toute une vie autour de vous. Si vous n'apprenez pas à dire, stop, j'ai besoin de mon moment à moi, ce n'est pas la peine de venir me proposer un café, ou de venir, je suis en train de méditer, fous-moi la paix avec ton café, on verra ça plus tard. Vous n'êtes pas obligé d'envoyer bouler tout le monde. Mais dans l'idée, il y a peut-être un moment où il va falloir aussi poser vos limites. Parce qu'à lâcher, j'ai 3 de denier et 9 de denier. Le 9 de denier, c'est l'autonomie, l'indépendance, je fais les choses par moi-même, pour moi-même, et je sais être dans ma sphère et ne pas avoir besoin des autres, et au contraire, me faire du bien juste dans mon périmètre à moi. Mais vous l'avez en énergie secondaire, et l'énergie principale, c'est le faire ensemble, c'est la coopération, c'est la co-création. Comme si c'était un peu compliqué pour vous de trouver des moments pour vous, parce que vous êtes sans arrêt en train de faire avec les autres, de faire pour les autres. Alors, c'est bien, le partage, la coopération, le sens de la famille, l'esprit d'équipe, etc. Super ! Mais, visiblement, ça manque d'harmonie avec vous-même. Il y a quelque chose qui n'est plus aligné, c'est à votre détriment. Alors, ça peut être aussi l'extrême inverse pour certains d'entre vous. J'ai plus l'impression qu'il y a ce côté, j'ai un peu du mal à mettre des limites, et du coup, je suis beaucoup investie pour les autres, et je manque un peu de temps pour moi. Mais, il y en a peut-être pour qui c'est l'extrême inverse. C'est-à-dire que vous avez tellement à cœur de prendre soin de vous, d'être en harmonie avec vous-même, etc., que vous avez tendance, justement, à envoyer bouler famille, amis, collègues, etc., et être peut-être un peu trop dans le « Mais, fichez-moi la paix, je n'ai pas envie de vous voir, je n'ai pas envie de vous parler, je n'ai pas envie de faire des trucs avec vous, j'ai envie d'être avec moi-même, j'ai envie de prendre soin de moi, débrouillez-vous, quoi ! » Je le dis un peu cash comme ça, mais ça peut être enrobé avec des sourires, etc. Mais, n'empêche que, dans le fond, il peut y avoir de ça. Donc, que ça soit l'extrême de vous oublier, de vous faire passer en dernier, et du coup, vous avez compris, ou, au contraire, d'un peu trop envoyer bouler les autres, il y a un juste milieu. Cet entre-deux avec les amoureux, l'entre-deux de l'équilibre entre mon besoin, ton besoin, entre le besoin de ma part féminine, qui est très tournée vers l'intérieur, et le besoin de ma part plus masculine, qui, elle, est plus tournée vers l'extérieur. Il y a cet équilibre à trouver pour mieux vous aimer, pour mieux interagir avec l'environnement, pour que ça soit plus agréable pour tout le monde, en fait. Il peut y avoir une histoire de travail d'équipe, ou de travail en indépendant. Alors, ça ne sera pas pour tous les capricornes. Il y a ceux qui sont très investis dans du travail en équipe, et il serait temps de vous lancer en indépendant, et puis, justement, vous avez besoin de faire le point, peut-être de vous former, d'ailleurs, de sentir comment vous allez vous y prendre, etc. Et comment vous allez vous y prendre aussi pour sortir de ce partenariat, de se faire ensemble, et sans vexer non plus les gens avec lesquels vous travaillez depuis peut-être un moment, en leur disant, écoute, c'est pas contre toi, c'est pas contre vous, mais j'ai envie de m'essayer à l'indépendance et de faire des choses par moi-même, pour moi-même. Donc, pour certains, il y a ce challenge-là, et vous résistez à vous mettre à votre compte, et on vous dit, bon, il va peut-être falloir que tu lâches le faire ensemble pour être plus axé sur ton activité en indépendant. Pour d'autres, c'est peut-être l'inverse, c'est-à-dire que ça fait un moment que vous êtes en indépendant et que vous êtes très bien en indépendant. Et là, il est peut-être temps, et c'est un peu challengeant pour vous, de composer avec les autres, de repartir dans du travail d'équipe, dans de la coopération, dans de l'association. Bon, prenez comme ça résonne pour vous. Il y en a certains pour lesquels il y a des histoires de familles qui vont être un peu, ça va vous saouler. Alors, soit ça sera passager, vous les aimez beaucoup, mais bon, il y a des moments, c'est juste pas le moment, on n'est pas d'humeur, et puis voilà, quoi. C'est tout, c'est comme ça, c'est la météo du moment, il y aura peut-être des moments où la famille, l'entourage va vous saouler. Et il y en a d'autres pour lesquels c'est ce qui vous saoule, c'est le côté tradition familiale, familiale ou entreprenariale, de travailler depuis longtemps dans certaines conditions, avec certaines personnes, où ça fait tellement longtemps que tout le monde fonctionne sur le même mode, qu'il y a un accord tacite qui dit qu'à partir du moment où tu fais partie de ce clan, entre guillemets, tu dois respecter les us et coutumes, les traditions de chacun et tout, et non, vous n'avez plus envie de ça. Vous avez envie de revenir. Les valeurs, d'avoir en commun des valeurs, on n'a peut-être pas tous les mêmes valeurs. Il y a peut-être des valeurs qui appartiennent au clan et qui vous vont bien, mais il y en a peut-être d'autres pour lesquelles, non, c'est pas mon truc, c'est pas mon truc. Par exemple, ça me vient, je vois une femme qui tient un enfant dans les bras, dans la famille, ou dans le clan, entre guillemets, dans lequel je suis. Tout le monde a des enfants, tout le monde a fondé une famille, etc. Et puis, tu dois absolument avoir des enfants. Et vous, vous sentez que, non, non, c'est pas votre truc. où tout le monde est marié et tout le monde vit son couple sous le même toit. Et puis vous, bah oui, vous avez quelqu'un dans votre vie, mais vous vivez, c'est chacun chez soi. Et les autres vous poussent un peu, quand est-ce que vous emménagez ensemble, quand est-ce que vous emménagez ensemble, ou quand est-ce que tu fais un enfant, etc. Et en fait, non, c'est pas votre truc. Donc, il y a peut-être un moment, ceux à qui ça parle, où il va falloir dire, mais tu sais quoi, les valeurs que vous proposez, les trucs que vous proposez, c'est pas que je vous aime pas, mais non, je n'en veux pas. Ça suffit. Peut-être que pendant longtemps, je vous ai dit oui, ou je vous ai fait croire que ça m'allait. J'ai même essayé de me persuader moi-même que ça m'allait. Mais non, là, maintenant, ça ne m'a plus. Et il est grand temps d'arrêter, d'essayer de faire le truc en groupe et d'une façon consensuelle et qu'on essaye de créer ensemble une façon d'être qui convient à tout le monde. Non, je vais créer ma façon d'être à moi qui me convient bien à moi et puis vous, vous faites comme vous voulez de votre côté. Bon, ce n'est pas pour tous les sagitaires, mais il y en a pour lesquels, il y en a à qui ça parlera. Si vous avez d'ailleurs envie de partager, là aussi dans les commentaires, ceux à qui ça parle, je suis toujours, c'est cool, c'est cool d'avoir vos retours, de savoir, voilà, ce qui était, parce que souvent, j'ai différents messages et puis je sens bien que ce n'est pas pour les mêmes personnes. Donc, c'est toujours agréable après d'avoir dans les commentaires d'avoir les retours et de voir qu'effectivement, pour certains, c'était bien ça et pour d'autres, c'était bien ça. Alors, ce qu'on vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé, écoutez, lâchez rien, soyez fort, soyez déterminé, vous savez ce que vous ne voulez plus, vous êtes en train de déterminer aussi, d'observer, d'écouter, d'apprendre ce que vous voulez, justement, ce qui est aligné pour vous, ce qui vous plaît, ne lâchez rien sur ce qui est important pour vous et sur ce que vous voulez dire, parce que là, j'ai deux cartes quand même qui sont plutôt axées communication, sur ce que vous voulez faire également, sur tout ce qui est important pour vous, là, j'ai ce côté très fort, justement, donc cultivez votre puissance, c'est votre énergie feu aussi, les sagittaires, donc là, on vous dit, continue d'être toi-même, en fait, donc affirme-toi, sois toi-même, dis, dis ce que tu as sur le cœur, quand ça te saoule, dis-le, t'es pas obligé, après, il y a le fond, et puis il y a la forme, vous n'êtes pas obligé d'envoyer péter tout le monde avec des noms d'oiseaux, mais vous pouvez dire gentiment, mais fermement, oui, mais non, ça, merci de me proposer, mais non, je n'en veux pas, et c'est pas la peine de me reproposer, je t'ai déjà dit non, donc on va s'arrêter là, merci, stop, donc tenez bon, soyez dynamique, ne vous laissez pas bouffer, en fait, s'il y a des forces intérieures, de ras-le-bol, il peut y avoir un côté un peu scrogneugneux, avec le 4 de coupe, vous ne vous laissez pas, vous ne vous laissez pas grignoter, par ces petites voies intérieures, ni par ce que vous envoie l'environnement, donc dans cet entre-deux aussi, vous savez maîtriser l'équilibre des forces, le cavalier de bâton, c'est celui qui bouge, qui va de l'avant, qui est dynamique, qui est déterminé, donc restez dans cette force vive, ok, bon, à lâcher, je vous en ai parlé, je ne reviens pas dessus, ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau, j'ai le 7 d'épée, et on retrouve les amoureux, alors, le 7 d'épée, on a ici un homme qui est, la première chose qui me vient, c'est vraiment par rapport à l'image, cet homme qui est en train de courir, pour s'éloigner de cette maison, pour moi, ça fait écho avec ce 10 de denier là, symboliquement la maison, l'entreprise ou la famille, bref, un environnement sécure et connu, où ça suffit, ça suffit, alors ça peut être juste pour le mois de juillet, ras le bol de rester, de rester dans l'endroit où je vis, que je connais par cœur, j'ai envie de dépaysement, ça peut être ça, ok, ça peut être aussi, de ras le bol, de côtoyer toujours les mêmes personnes, et tout ça, c'est pas nécessairement pour toute la vie, mais il y a certains moments, où on a envie, d'ailleurs, on a envie de voir de nouvelles têtes, on n'a pas envie de voir certaines personnes, bon, à vous de voir si c'est vraiment une envie de quitter complètement, de tourner complètement le dos, parce que ça ne vous satisfait plus, ce travail, vous en avez fait le tour, cette relation, vous en avez fait le tour, cette famille, ça fait X années que vous vous prenez la tête avec elle, et puis vous n'êtes jamais d'accord, et puis elle essaie toujours de vous forcer, et puis ça ne marche pas, ça ne marche pas, bon, il est temps de dire bye bye, mais pour d'autres, ça ne va pas si loin que ça, et franchement, si ça parle à certains, pour moi, c'est une minorité, moi j'ai plus l'impression qu'il peut y avoir un ras-le-bol momentané, mais que par ailleurs, c'est avec des gens que vous aimez profondément, et puis il ne s'agit pas de se quitter, mais il s'agit de dire, bon, tu sais quoi, j'ai besoin de retrouver un espace pour moi, donc à entreprendre de nouveau, c'est aussi, commence par toi-même, à t'éloigner, de l'environnement où tu es très sollicité, c'est compliqué, si vous avez besoin de silence et de repos, ce n'est pas la peine de rester dans un endroit, où il y a 10 personnes, où il y a du bruit, où il y a de la musique, où ça bouge dans tous les sens, sortez de la maison, et puis allez dans le jardin, vous mettre au pied d'un arbre pour méditer, vous n'allez pas faire ça au milieu du salon, avec 10 personnes autour de vous, vous voyez ce que je veux dire, donc dans l'idée, c'est, toi-même, prends la tangente pour trouver une meilleure harmonie dans ton cœur, et peut-être une meilleure harmonie aussi avec certains, avec une personne en particulier, ou avec plusieurs, mais je prenais l'exemple de faire un bébé, ou de vivre chacun sous le même toit, ou pas, pour être en harmonie avec une ou plusieurs personnes, ce n'est pas nécessairement amoureux, ça vous demande peut-être de prendre la tangente, par rapport à des schémas, des traditions, des injonctions, des pseudo-lois, entre guillemets, auxquelles on vous demande d'adhérer, en fait. Le côté aussi, on est ensemble, on est en vacances, alors, on est en vacances, ensemble, ça veut dire qu'il faut tout faire ensemble, non, pas nécessairement, on peut partir en vacances ensemble, et puis avoir besoin de moments, où on va être tout seul, dans fond coin, moi j'ai envie de buller au bord de la piscine, toi tu as envie d'aller faire du VTT, en plein soleil, va te faire plaisir, mais fous-moi la paix, laisse-moi buller au bord de la piscine, il peut y avoir des choses aussi simples que ça aussi. Ceux qui sont dans une situation, où il y a quelque chose qui n'a pas été franc du collier, qui n'a pas été honnête, sincère, et qui ont justement des choses à découvrir, ne vous précipitez pas dans une situation, parce que, il y a des, il y a des livres de comptes à étudier, il y a des dossiers à étudier, des contrats, des petites lignes, des contrats écrits, ou des promesses qui ont été faites, bon, il y a des choses qui sont à étudier, et on s'aperçoit que, il y a eu, il y a eu en tourloupe, s'il y a eu en tourloupe, ben là, l'image elle est claire, restez pas dans un environnement, où on vous la fait à l'envers. C'est également, le 7dp, c'est, alors c'est de la ruse, de la stratégie, c'est le fait d'être soi-même, malin, stratège. Donc, quelle que soit la situation, vous savez mieux que moi, comment est cette situation pour vous, mais comment concilier votre plaisir, avec le fait d'aimer des gens autour de vous, et de pas avoir les mêmes envies par exemple, votre rythme et celui des autres, bref, il y a un équilibre là à trouver, pour être en harmonie avec vous, et pas non plus, peut-être rompre l'harmonie complètement, avec l'environnement. Il y a une forme de stratégie à avoir de votre côté, de savoir quand se rapprocher, quand s'éloigner, quoi dire, et quoi partager avec les autres, et quand est-ce qu'il vaut mieux se taire en fait, et faire les choses dans son coin. Des fois, au lieu de passer 3 heures à essayer d'argumenter avec la famille, qui de toute façon ne va pas comprendre votre choix, des fois il vaut mieux acter votre choix dans votre coin, et puis quand ils seront devant le fait accompli, ils vont dire, ah bon, ah bah t'as fait ça, et bah oui, mais ça y est, c'est fait, c'est fait, il n'y a plus à discuter. Plutôt que de commencer à dire avant, ah bah j'envisage de me lancer là-dedans, de faire ça, si vous savez qu'il y a un environnement qui de toute façon, ne va pas être d'accord avec vous, autant faire les choses dans votre coin, et pas en parler. et n'en parler qu'aux personnes avec lesquelles vous vous sentez vraiment sur la même longueur d'onde, en harmonie, et qui elles, ne vont pas vous prendre la tête, et au contraire, vont vous soutenir. En résultat, j'aime beaucoup le résultat de votre mois de juillet, 9 de coupe, et 3 de coupe, c'est super agréable, il y a plein de bonheur, de spontanéité, de joie, de chaleur, des rires, des bons moments, avec des amis, avec la famille, avec l'environnement, et puis surtout, en énergie principale, le 9 de coupe, c'est je suis heureux, heureuse, par moi-même, pour moi-même, je m'écoute d'abord, vous passez quand même du temps avec l'environnement, mais il y a quelque chose qui est très agréable en vous, et puis quand je vois cet homme-là qui est en train de créer une coupe, et puis il en a créé d'autres, il y a vraiment ce côté créatif, ce côté artistique, alors tout le monde ne va pas faire de la poterie pendant le mois de juillet, mais il y a cette idée de donner vie, de créer, de modeler, en fait, avec l'argile, quand on fait de la poterie, on est en train de modeler quelque chose, donc vous êtes en train de créer quelque chose, de modeler quelque chose pour votre plus grand plaisir, et vous pouvez partager ce plaisir avec l'environnement, vous pouvez célébrer ça aussi, il y a peut-être des gens qui ne sont pas d'accord, mais il y en a d'autres qui le sont, et qui reconnaissent, qui reconnaissent la beauté de ce que vous faites, qui prennent du plaisir à ce que vous, vous ayez pris du plaisir, donc il y a quelque chose de très agréable pour boucler le mois. Franchement, la notion d'avoir des gens qui sont vraiment contre vous et tout, je crois que je l'ai déjà dit, mais je le redis, je n'ai pas la sensation que ça soit pour la majorité d'entre vous. Pour moi, c'est plus le fait de prendre du temps, de vous faire du bien, de sentir de quoi vous avez envie, et le neuf de coupe, c'est la réalisation des rêves aussi, de se faire plaisir, de réaliser ses désirs profonds. Donc, de quoi j'ai envie, et je me fais passer en premier, je me fais plaisir. Ok, allez, en conseil, vous avez, regardez, la créativité, donc il y a vraiment la notion de laisser libre cours à vos envies de création. Et puis, chaman, alors, dans la catégorie dont la créativité, on vous dit, ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture, l'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Alors, il y a ce côté, ici, sculpture, je n'avais pas pensé à ça, mais à la lumière de ce conseil, c'est également, arrête de freiner ton côté créateur, le fait de sculpter, de donner vie à une œuvre d'art, arrête de te retenir, de créer, vas-y. Et puis, dans la catégorie aide, on vous parle de chaman, on vous dit, laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Alors, la femme médecine, ça peut être la grande prêtresse et vous l'avez en force. Laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaires et de guérisseurs, guérisseuses s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur terre. Alors, tous les sagitaires ne seront pas non plus des artistes en puissance ou des chamanes en puissance, des femmes médecines en puissance, mais dans l'idée, il y a de ça. Le simple fait d'écouter vos envies, puis là, on vous parle de trucs artistiques, mais si votre truc, c'est de décorer le salon ou de planter des fleurs, de vous occuper de votre jardin, dans l'idée, c'est qu'est-ce qui vous fait plaisir ou de faire de la cuisine, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qui vous fait plaisir ? Il y a mille et une façons d'être créatifs, en fait. Ce n'est pas que la musique, la peinture, la sculpture ou le chant. Il y a plein d'autres façons. Et en ça, il y a le côté femme médecine où on se fait du bien. Du coup, il y a le côté guérisseur pour soi-même et pour les autres. Et puis, cette notion de femme médecine, cette spiritualité, ça peut être une femme et ça peut être un homme qui incarne cette énergie féminine. Si ce n'est pas en vous, c'est de ne pas hésiter aussi à faire appel à quelqu'un qui peut être dans votre environnement et qui a des choses à vous transmettre, qui a une forme de spiritualité, de sagesse, de... d'énergie qui sont un peu comme une pommade, comme un baume au cœur en fait, qui fait du bien. Donc, ce n'est pas forcément non plus une personne professionnelle, mais quelqu'un qui a cette énergie d'apporter du baume au cœur. Voilà ce que j'avais pour vous, les sagittaires. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un agréable mois de juillet et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage. Sous-titrage Société Radio-Canada